Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Heyyyy Coucou 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 Hey coucou C'est Cali 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 Hey coucou c'est Cali Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui c'est la bonne ? Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir notre lecture chuchotée ? J'espère ! Prions pour qu'il n'y ait pas de soucis ce soir Je tiens pas à dire Si tu n'étais pas au courant Hier soir je voulais faire une lecture chuchotée J'ai lu pendant 40 minutes Et au bout de 40 minutes Je monte, je veux monter la vidéo Et le son Dead Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je n'avais pas de son Donc j'étais bien embêtée J'ai dû refaire une vidéo vite fait Et donc je vais te relire Même si pour toi je vais te lire Je vais te relire l'histoire Et ouais Je vais te refaire la lecture Mais je te promets Que je ferai semblant De découvrir la fin avec toi Alors j'ai acheté hier Une petite bande BD J'ai beaucoup aimé le design Et tout et tout Et l'histoire aussi Donc j'ai voulu te la faire découvrir Alors j'ai dû mettre le focus fixe Donc si je m'approche Tu vois je resterai floue Donc quand je l'irai proche du micro Je ne serai pas net Parce que je n'arrête pas de faire des Donc il faut que je le fixe Et il est fixé Normalement à bonne distance En fait le truc c'est que Je n'ai pas mes lunettes Je ne vois rien Donc pour savoir si c'est bon J'ai oublié de m'approcher comme ça Et donc je suis obligé de mettre un truc derrière comme ça Est-ce que c'est bon ? C'est net ? C'est la bonne distance là ? Comme ça ? Parce que d'ici je ne peux pas savoir si c'est bon Savoir ? Non Tu connais ? You can see me Bref Ouais quand j'étais au collège j'étais fan de catch C'est pas une plaque Je regardais la WWE Bref J'ai passé mon examen coréen aujourd'hui J'ai terminé J'ai passé l'oral Elle m'a dit que j'avais réussi l'écrit à 100% Et l'oral elle m'a dit Tiens laisse ça Ce qui veut dire C'est bien Donc j'imagine que Apparemment il faut avoir 70% De réussite entre l'écrit et l'oral Ça devrait le faire Pour aller au second semestre Bref On va commencer la lecture J'espère que tu es bien installée Dans ton petit coin douillet Et on va se mettre à lire À lire Notre petite BD de Noël Je te lis ce qu'il y a écrit derrière Êtes-vous confortablement installée devant la cheminée ? Bien Alors prêtez l'oreille mes petits amis Et laissez-moi vous conter Comment moi Loki Dieu sorcier détenteur de magie oubliée J'ai créé l'étincelle à l'origine de Noël En des temps anciens Les trolls du roi Rodinmyr De petites créatures facétieuses Profitaient du crépuscule Pour se glisser dans les maisons Chaque bêtise Commise était pour eux Sources de grande satisfaction Mais un soir Un troll changea l'histoire de son clan à tout jamais Au lieu de le détruire Il répara le jouet Qu'est-ce qui va bien se passer dans notre histoire ? Nous commençons Je vais te montrer les images avant de lire le texte Comme ça toi tu vas pouvoir utiliser ton imagination pendant que je lis le texte D'accord Ca ce sont les petites parrainages A l'intérieur Tu veux que je te dise un truc ? Il sent trop bon J'adore l'odeur des livres Un livre est de qualité seulement s'il a une bonne odeur d'impression La première page Je commence notre lecture Bienvenue au village de Narvik Tandis que la corne du veilleur résonne Et que le crépuscule tire son voile sur le ciel Chacun rejoint la chaleur de sa maison en hâte Savez-vous pourquoi ? Je vais vous le dire Si tôt que les rayons de lune nappent la campagne Les créatures de l'huile du volk sortent de leur caverne pendant que vous dormirez Ces petits êtres malveillons détruiront et voleront tant que durera la nuit Puis ils s'en iront en dansant sur la lande enneigée Ça y est, le soleil est couché Allumez les lanternes Tirez les rideaux Et verrouillez vos portes Les petits êtres malveillons détruirent et voleront Les petits êtres malveillons Et les petits êtres malveillons Ils arrivent Une longue nuit de solstice Papi montait la garde devant la porte Et Mama surveillait la cheminée Leur petit garçon, Nils S'était endormi bien chagriné Il avait cassé son jouet préféré Un joli chien en bois auquel il manquait désormais la tête Tout le village avait célébré la fête de Yule Et la maison sentait bon Les trolls attirés par les décorations scintillantes Enragés de ne pouvoir entrer Ils devraient se contenter de piailler sous les fenêtres Et de barbouiller les murs de grottins de cheval Alors que ses compagnons déçus s'en allaient L'un des trolls un peu plus malins que les autres Avaient remarqué que la cheminée ne fumait plus Car Mama dormait Et le feu s'était éteint Il a tué les petits trolls Ce troll noumented Le maître et le dur n'avaient que 208 ans et étaient encore assez agiles pour passer par la cheminée. Il entra ainsi dans la maison de Niels et entreprit de dévaster l'intérieur, il pouvait briser la vaisselle et lacérer des tableaux sans faire de bruit grâce au sort de silence que connaissaient bien les trolls. Chacun de ces méfaits l'apaiser, lui faisant oublier pendant quelques instants l'insoutenable douleur causée par les épines d'os, qui hérissaient son dos. Mais à chaque bêtise, il lui en poussait une nouvelle. Ainsi et depuis toujours, la nuit était déchirée, tantôt par les rires, tantôt par les pleurs des trolls de lue du folk. En renversant les meubles, Tric le dur retrouva à la tête du chien Roulette de Niels. Par tradition, les trolls ont porté un souvenir de chaque nuit de tourment et Tric Jota sont dévolus sur le jouet que tenait toujours l'enfant dans ses bras. S'il en avait déjà cassé des milliers de ce genre, le troll savait aussi comment les réparer. Et Pong, dans son sommeil, Maman avait lâché le tisonnier qui lui servait à attiser le feu. Le vacarme réveilla toute la famille en sursaut et surprit le troll qui, dans sa fuite, lâcha le jouet qui avait retrouvé sa tête. Il est là, il est trop mignon. Il est là, il est là. C'est parti. A la caverne où les trolls s'adonnaient déjà aux festivités qui suivaient la nuit du solstice. Ces créatures laides et malfaisantes, façonnées dans les chandrons des vieilles nones, dansaient malgré leur corps hérissé d'épines, pendant que Triglutu restait en retrait. La douleur, qui le malmenait habituellement, se tenait silencieuse depuis qu'il avait vu le sourire de Nils, retrouvant son jouet. Se pouvait-il que la joie de l'enfant l'ait apaisée ? Abandonnant ses compagnons à leur bêtise, le petit troll retourna vers la maison qu'il avait dévastée la veille. Il devait vérifier son idée. Elle est trop triste, parce qu'il se pose des questions. Ils sont trop mignons ces trolls. La famille de Nils avait entassé les objets brisés par le troll devant la maison. La nuit suivante, ce dernier n'eut qu'à se servir pour trouver d'autres jouets à réparer. Il entreprit de remettre à neuf petits soldats et bateaux de bois. Au lever du jour, Triglutu disposa les objets sur les rebords des fenêtres. Caché entre les bûches, il écouta les rires de l'enfant tout en joie de retrouver ses trésors. Deux épines tombèrent alors de la peau du troll, qui se sentit envahi d'un étrange sentiment, à la fois doux et puisant pour la première fois. Il était heureux. Dès lors, tandis que ses frères et ses sœurs perpétraient les méchancetés, Triglutu occupa ses nuits à trouver d'autres jouets d'enfants à réparer. Chaque lever du jour, il revenait à la grotte souriant et moins épineux. Son changement finit par intriguer les autres trolls. Tonnaillés par la jalousie et la curiosité, ils demandèrent à leurs compagnons d'expliquer son curieux manège. Triglutu n'avait jamais appris à partager, mais pour la première fois, il devinait que son bonheur n'en serait que plus grand si l'on faisait profiter les siens. Aussi, le révéla-t-il son secret ? Les nuits suivantes, Le petit peuple du roi Rodinmyr visa les maisons pour réparer les jouets cassés. Les trolls se transformaient. Leurs âmes grincheuses et agitées devenaient plus douces. Chaque matin, une de leurs épines disparaissait devant les sourires des enfants qui se réveillaient, avec des jouets comme neuf. Là, il y a les trolls avec de moins en moins d'épines. Duclutu, duclutu, duclutu. Voilà. Les trolls étaient heureux, mais leur roi n'avait jamais aimé le changement. Plus ses sujets étaient épanouis, moins ils lui ressemblaient. Et cela contrariait beaucoup Rodinmyr. Sa majesté s'en alla au cœur de la montagne, demandait conseil à Loki. Le dieu sorcier, ennuyé par les plaintes du roi des trolls, lui répondit que, bientôt, tous les jouets du pays seraient réparés et que ses sujets lui reviendraient, plus aigris et percés d'épines que jamais. Le dieu avait raison. Et lorsque le dernier jouet de la dernière maison fut réparé, les trolls virent avec désarroi leurs anciennes douleurs refaire sur face. Driclutu décida d'agir avant que le chagrin ne pousse de nouveau ses compagnons et lui à la malfaisance. Il emprunta le petit chien de bois de Nils et s'en alla à son tour consulter Loki. Le troll demanda au dieu où trouver d'autres objets magiques comme celui-ci. Loki se garda de lui dire que les jouets n'avaient aucun pouvoir, mais lui conseilla de se rendre par-delà les montagnes, là où les glaces jamais ne fondent et où la nuit règne jusqu'au printemps. « Mais attention, petit troll, c'est un voyage sans retour, » « avertit le dieu. » « C'est ainsi que les trolls du roi Rodinmyr firent leur bagage et s'enfuirent à la nuit tombée sur la pointe des pieds. » « Regarde-là, il est trop mignon. » « Il est temps le jouet, il est vraiment trop chaud. » « Il n'est pas absolument réparé d'autres jouets. » « Très culture, ses compagnons traversèrent les montagnes, gravissants les sommets, pieds nus dans la neige. » « La morsure du froid rivalisait avec celle des épines qui reprenaient leur place sur leurs échines. » « Après des jours de voyage, un vent terrible se leva. » « Et les trolls se perdirent dans la tempête. » « Ils s'endormirent dans la neige, » « trop épuisés pour poursuivre la route. » « Alors qu'ils fermaient les yeux, » « un troupeau d'animaux s'approcha. » « Ils étaient hauts, longs sur pattes, » « avaient un large museau et de longs poils. » « Les trolls n'avaient jamais vu de reine auparavant, » « mais ils avaient trop froid et trop sommeillis » « pour en avoir peur. » « Les animaux chargèrent les petites créatures sur leurs dos, » « et galopèrent à travers la tempête. » « Sur les bourrasques de neige se dessiner un palais de bois. » « Les trolls s'éveillèrent aux portes du palais. » « Poussés par les reines, » « les vilaines créatures pénétrèrent dans les lieux. » « À l'intérieur, ils faisaient très sombre. » « Mais l'on devinait des poutres sculptées » « et des cascades d'outils couverts de poussière. » « Les étagères touchant le plafond » « étaient chargées de petites constructions abandonnées. » « Il s'agissait d'une locomotive à laquelle il manquait la cheminée » « et une roue, une douce chaleur, » « se mit à pulser dans sa poitrine. » « Le palais était plein de jouets inachevés. » « Si les trolls savaient depuis peu réparer les jouets, » « mieux que personne, » « ils n'avaient jamais appris à les fabriquer. » « Alors ils pensèrent de travers, » « scièrent à l'envers, » « et peignirent avec autant de maladresse que d'enthousiasme. » « Se pensant seuls, » « ils oublièrent le sort de silence. » « Ils firent tant de bruits » « qu'ils finirent par réveiller le maître des lieux. » « Un ancien fabricant de jouets dont les doigts fatigués ne pouvait plus travailler. » « Sa longue barbe blanche lui tombait sur le ventre » « et ses yeux brillés sous des baies sourcils que le vieil homme fronça sévèrement en découvrant les nouveaux venus. » « En écoutant leur histoire, » « Le vieil homme décida de les prendre comme assistants. » « Il comprit qu'il leur faudrait d'abord apprendre à fabriquer eux qui longtemps n'avaient su que détruire. » « Des mois durant les trolls apprirent à tailler le bois, » « peindre les petits trains, » « coudre des poupées, » « décorer des dinettes, » « et assembler des soldats articulés. » « A la veille de Yule, » « le palais raisonnait du chant des scies et des machines, » « a étiré la guémeauve » « et toutes les épis des trolls étaient tombées. » « Encore une fois. » « Les trolls qui se transforment en petits luts. » « Oui, oui. 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 » « Mais de l'autre côté des montagnes, » « le roi Rodinmir ruminait sa colère depuis que ses sujets l'avaient abandonné. » « Et puisque la nuit du solstice était propice à toutes sortes de magie, » « il partit une fois de plus trouver Loki. » « Le dieu sorcier n'était pas mauvais. » « Cependant il aimait tromper l'ennemi en jouant avec le destin des êtres vivants. » « Il donna au roi des trolls un miroir magique. » « Lorsque Rodinmir mira son reflet dans la surface argentée, » « il brisa le verre en mille éclats qui libérèrent chacun un morceau de son âme sombre et malfaisante. » « On est vindiqués par Lady. » « Larmée des ombres perfides. » « Larmée des ombres perfides. » Le roi ainsi lâché s'élança à travers les montagnes. « Lorsque les reines sentirent leur odeur dans le vent, » « Ils coururent avertir le palais de bois. » « Notre roi nous a trouvés. Il vient nous reprendre ! » « À ces mots, les chandelles brûlèrent d'un rouge éclatant, » « faisant danser les ombres des jouets sur les murs. » « Ceux-ci prirent vie tous ensemble et s'agitèrent dans un double assourdissant. » « Les portes s'ouvrirent à la volée pour laisser cette armée miniature. » « Les portes s'ouvrirent à la volée pour laisser cette armée miniature. » « Se déversaient sur les lignes des ombres qui assaillaient le palais. » « L'infanterie de soldats de plomb s'élança d'un pas à la danser. » « Tandis que les chevaliers montèrent au front, » « elles partent en avant. » « Des poupées jugées sur des dragons et des avions mécaniques » « traversèrent le champ de bataille en mode du haut. » « La cavalerie des chevaux à bascule sonna la charge » « et les équipages de pirates articulés bourrèrent les canons de leurs navires. » « La bataille faisait rage et son issue était incertaine. » « Tout au long de la nuit, les jouets repoussèrent paillamment les tentatives de leurs adversaires. » « Au lever du soleil, les ombres furent enfin vaincues. » « Penchés sur une vasque de pierre où l'onde lui montrait le champ de bataille, » « Zidmir s'étrangla de rage devant la défaite de ses ombres malveillantes. » « Tu as perdu. » « Les trolls ont gagné leur liberté. » « Annonça Loki au roi. » « Depuis cette nuit lointaine, les trolls vivent au palais de bois et, » « toute l'année durant, » « fabriquent avec application, jouets et confiseries. » « Cinq jours par an, quand le solstice libère sa magie, » « le vieil homme à la barbe blanche retrouve ses pouvoirs. » « Et des terrains de la montagne, il parcourt le monde » « pour apporter joies et merveilles aux enfants » « qui déversent leur rire dans les aurores du ciel. » « Et jamais plus une seule pine ne poussa sur l'échine d'un lutin. » « Allez, les hormones vont revenir sur l'échine d'unuché. » « Par d'aydenane de l'échine d'un tube en Ac BTS » « C'est parti parce que, vous dites, » C'est parti. 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 C'est parti.